Avec sa rome mauve et lilas, la tulipe de Guillestre ne fait pas dans le flashy. Mais avec son cœur bleu, ses feuilles rigides et ondulées, cette variété ancestrale regorge de caractéristiques singulières. Comme le tournesol, elle est même éliotrompe. Elle est portée par une tige assez fine, qui est beaucoup trop fine pour la taille de la fleur. Elle donne plus de prise au vent et du coup elle va un peu s'incliner. La tige lui permet de s'orienter vers le soleil. Disparue pendant plus d'un siècle, la tulipe de Guillestre est redécouverte en 1992. Quelques bulbes sont prélevées par le conservatoire botanique de Gap pour être multipliées. Un succès. Aujourd'hui, plus de 10 000 tulipes fleurissent chaque printemps, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Je ne m'attendais pas du tout à voir ces choses-là. J'ai appris énormément de choses, notamment l'origine des tulipes. Je ne savais pas que ça menait de l'Orient. Elles sont aussi belles que celles qu'on achète chez le fleuris. On a envie d'en cueillir un petit bouquet, il faut le ramener à la maison. Mais non, surtout pas. Ici, par exemple, c'est une tulipe endémique de crête. Si la tulipe de Guillestre occupe la majeure partie du jardin de la maison de la nature, une quarantaine d'autres espèces sont aussi à l'honneur. Les printemps, comme cette année où la végétation a démarré très tôt, et ensuite elle n'a pas eu d'eau, donc du coup elle a eu du mal à se développer, les plantes sont obligées de s'adapter. La beauté éphémère de ce jardin printanier est à découvrir tous les jours jusqu'au 12 mai prochain. C'est parti. C'est parti.